Bonjour à tous, parlons placement épisode 13. Nous allons parler aujourd'hui de la hausse des taux, mais également des revalorisations des SCPI. Et on terminera par un petit chapitre très intéressant sur la rémunération des chefs d'entreprise. Je suis sûr que ça en intéresse beaucoup d'entre vous parmi tous ceux qui nous suivent. Je vous invite bien sûr à poser toutes vos questions chaque semaine à nos experts. On commence tout de suite par la rubrique parlons marché financier. Bonjour Jonathan Lévy, bonjour, bienprévoir.fr. Bonjour Thomas. Bienvenue pour faire le point comme à chaque fois sur cette actualité financière. Et avec une hausse des taux qui semble s'accélérer de plus en plus, vous nous avez apporté un joli graphique qui le montre. Tout à fait. On voit sur ce graphique que les taux d'emprunt de l'État français, l'OAT 10 ans, n'ont cessé de baisser pendant toute l'année 2014. La BCE avait annoncé un quantitative easing en janvier de cette année, 2015, et les taux ont continué à baisser jusqu'en mai. Et début mai, juste avant notre précédente émission, les taux ont massivement monté. Et là encore, deux jours avant notre émission, hier et un peu la semaine dernière, ils ont encore monté massivement. C'est la provocation juste avant une émission à chaque fois. Je pense qu'il y a un lien. Bon, en tout cas, ça ne perturbe pas forcément l'émission, mais ça perturbe la bourse. On voit les marchés financiers qui tankent dans le même temps. Non, ça ne perturbe pas du tout l'émission. Effectivement, ça perturbe la bourse parce qu'à chaque fois que les taux montent, on le sait, les actions baissent. Il y a un lien, une corrélation qui est mécanique. Bon, pour autant, on va voir que derrière cette hausse des taux, il y a peut-être des éléments un petit peu différents, en tout cas, une explication qui n'est pas forcément celle de la bourse. La bourse qui s'inquiète de la situation en Grèce, toujours, ce bras de fer entre la Grèce et ses partenaires. Ce n'est pas le cas pour les taux d'intérêt ou est-ce que la Grèce entre en ligne de compte ? Non, je pense que ça ne rentre pas du tout en ligne de compte dans la progression des taux d'intérêt. La situation en Grèce n'a rien à voir. On le voit à deux titres. D'abord, sur les rendements du Bund, l'obligation allemande à 10 ans, les taux ont monté. Or, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait une crise, c'était une valeur refuge. Donc, à l'inverse, en cas de crise, les taux de Bund baissent. Là, ce n'est pas le cas, ils ont monté. Ce n'est pas lié à la crise grecque. Et l'autre élément aussi, il faut regarder les CDS, les Crédits Default Swap, sont des assurances contre le risque qu'un emprunteur ne nous rembourse pas. Si on regarde le CDS sur la France, il a cessé de baisser pendant toute cette période-là de hausse des taux. Donc, si la prime d'assurance baisse, ça veut dire que le risque est moins élevé. Le risque est moins élevé. Donc, les marchés de dette ne sont pas inquiets sur un éclatement éventuel de la zone euro. Alors, qu'est-ce qu'explique cette hausse des taux ? On peut revoir le graphique, parce qu'il y a plusieurs phases, d'ailleurs. Alors, il y a deux phases. La première phase, effectivement, c'est que le marché prend conscience que le QE marche. Le quantitative easing de Mario Draghi marche. Ils l'ont fait parce que l'inflation n'avait cessé de baisser depuis deux ans et demi. Oui. La pente était négative. On était à 2 %, 2,8 % de... C'est ce qu'on voit sur le graphique avec cette pente, en effet, qui ne cessait de glisser sur l'année 2014. Oui. Et je parle, moi, de l'inflation. Mais elle suivait cette inflation aussi. Elle suivait, exactement. Les taux d'intérêt suivaient l'inflation. Puisqu'on est tombé à moins 0,6 au plus bas. On est tombé à moins 0,6 juste avant le quantitative easing. C'est ça qui expliquait pourquoi il fallait faire ce quantitative easing. Et là, sur la zone euro, on est remonté à plus 0,3. Donc, il y a une 1 % de progression de l'inflation annuelle entre janvier et mai de cette année. Avec un discours de Mario Draghi qui reste quand même assez ferme. Alors, le discours, justement, ça, c'est le deuxième pic qui explique l'envolée des taux. C'est un peu paradoxal. Il lance un quantitative easing justement pour faire baisser les taux et aussi pour faire baisser l'euro. Et ils ont un discours, la semaine dernière, qui n'était pas si conciliant que ça. Il s'est montré plutôt accommodant avec la hausse des taux. Oui, mais parce que c'est son objectif quand même de faire remonter les taux. Ça veut dire qu'en effet, il y a une anticipation d'inflation, de retour de l'inflation. Oui, son objectif, c'était le retour de l'inflation. Et pour ça, la politique monétaire accommodante, c'est justement de faire baisser les taux pour que le crédit soit moins cher. En tout cas, éviter la déflation. Et pour éviter la déflation. Et là, ça paraît un petit peu tôt. Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait ? C'est, je pense, pour éviter les bulles spéculatives, en fait. Le QE, c'est comme un médicament. Et comme tout médicament, il y a des effets secondaires. Un des effets secondaires, c'est la création de bulles spéculatives. On l'a vu, en fait, aux États-Unis. Alan Grinsman, qui était un ancien président de la Fed, la Banque Centrale Américaine, est accusé par beaucoup d'avoir provoqué les deux grandes crises du siècle précédent, ou du début de ce siècle, avec la crise des années 2000 et la crise des dettes souveraines, des subprimes, en 2007. Il ne veut pas retomber dans cet écueil-là, en fait. Il ne veut pas que les taux trop bas provoquent des bulles spéculatives sur les autres marchés. Est-ce que ça va aller encore haut et aussi vite, selon vous ? Alors, je pense que ça ne peut pas monter trop haut non plus, parce que je vous parlais de médicaments. Eh bien, c'est comme les antibiotiques. Il ne faut pas arrêter le traitement en cours de route. Il faut le prendre jusqu'au bout. Le traitement, le Dr Draghi a dit, il faut le prendre jusqu'en septembre 2016. Donc, il va continuer son traitement de quantitative easing jusqu'en septembre 2016. Maintenant, les taux courts ne vont pas monter plus vite que ça. Ils ne monteront pas avant la fin du quantitative easing. Ils ne monteront pas avant au mieux 2017, voire plus loin, en fait. Malgré la hausse des taux longs ? Malgré la hausse des taux longs, en fait. Il ne peut pas se permettre non plus que les taux courts remontent trop vite, parce que sinon, la reprise, qui est quand même fragile, serait vite cassée. Donc, il a de la marge, en fait. Parce que l'écart entre les taux courts et les taux longs ne peut pas être trop élevé. Sinon, il y a des gens qui arbitreraient entre les taux courts et les taux longs. Et ça, ça créerait une opération d'arbitrage sur les marchés. Bon, on le sait. Quand on s'intéresse un peu à la finance, c'est la boussole. C'est le dents magnétiques, les taux d'intérêt. Et donc, quand ils décalent, ça a une influence sur tous les actifs, sur toutes les classes d'actifs, comme on dit. Quelles sont ces conséquences de ces hausse des taux ? Alors, d'abord, je voudrais parler des conséquences sur la devise. Jusqu'à présent, en fait, l'euro avait nettement baissé par rapport à l'année dernière et faisait suite à la baisse des taux, en fait. C'était concomitant, c'était la conséquence. Là, l'euro s'est stabilisé, il a remonté un petit peu par rapport au plus bas. Il s'est stabilisé entre un 10 et un 15, autour de un 12 à peu près. Alors, Draghi est conciliant parce qu'il sait qu'en fait, il a de la marge de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que la Fed, elle est en retard. Elle va devoir remonter ses taux d'intérêt. Elle est coincée. Elle est coincée, en fait. On a encore eu des bons chiffres, en fait, sur les créations d'emplois vendredi dernier, sur le mois de mai, plus de 280 000 créations d'emplois pour les États-Unis. C'est beaucoup. Il va falloir qu'elle remonte les taux. Donc, lui, il a de la marge. Même si les taux remontent un petit peu en Europe, les taux américains vont tellement remonter que ça n'a pas été étouffé l'euro. Parce que ça, par contre, ça aurait un impact très négatif sur la croissance. Il a de la marge. Alors, on a le tableau des classes d'actifs. On les découvre. Livret A, Pell, Actions en Euro. Vous nous commentez ça ? Oui. Alors, en première colonne, j'ai mis l'impact immédiat, en fait, de la hausse des taux d'intérêt qu'on a pu voir sur le mois écoulé. Et puis, dans la deuxième colonne, les perspectives sur cette classe d'actifs. Les perspectives à moyen terme. Donc, on voit que livret A, c'est neutre avec des perspectives négatives. Donc, bon, ça, ce n'est pas votre placement préféré. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des taux à court terme qui rentrent dans la formule. Donc, les taux longs remontent. On l'a vu, les taux à court terme n'ont pas monté. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le livret A. Il est déjà, en fait, surévalué, le livret A. Le temps et pas de logement, le Pell. Le Pell, lui aussi, il est surévalué. Comme le livret A, c'est l'ensemble des taux réglementés qui sont surévalués. C'est pour ça que, dans les deux cas, on a des perspectives négatives. L'action, les actions de la zone euro que tout le monde porte au nu ? Oui. Alors, l'impact, il est négatif. Ça, c'est clair. Une hausse des taux, c'est un impact négatif sur la valorisation des marchés actions. Si on devait chiffrer, c'est compliqué de chiffrer. Mais pour une hausse de 1% des taux, on peut s'attendre à à peu près à une correction de 7%, des 7 à 8%. C'est ce qu'on a vu là, d'ailleurs. C'est ce qu'on a vu là, on a vu un peu plus, mais il y a aussi un peu l'effet grec sur la valorisation des actions. Les perspectives restent positives parce que je pense que les taux vont finir par se stabiliser, ils ne vont pas remonter massivement encore. On a fait l'essentiel du chemin, l'essentiel de la normalisation a été faite. Et comme vous disiez, Thomas, les perspectives restent bonnes, en fait, sur la croissance. Ça traduit une amélioration de la reprise. Et donc, les actions sont plus attractives aujourd'hui. Donc, obligation, un impact négatif, bien sûr, les perspectives notes. Oui. Lorsque les taux montent, en fait, les valorisations baissent. Les perspectives sont neutres, en fait, ça dépend de quel type d'obligation on parle. Quand on regarde les obligations d'État, en fait, les perspectives ne sont pas très bonnes. Il y a plus de risques, en fait, que la valorisation baisse. Quand on regarde les emprunts de corporate, c'est un peu différent. Alors, les emprunts de bonne qualité suivent les emprunts d'État. Donc, on en reste plutôt à l'écart. Et on va aller chercher des emprunts de mauvaise qualité, effectivement. C'est paradoxe. Les junk bonds, les obligations pourries. Des obligations pourries ont des perspectives qui sont, elles, plus attrayantes. L'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, là encore, il faut raisonner en termes de primes de risque. L'immobilier d'entreprise offre une prime de risque attractive par rapport au placement sans risque. C'est-à-dire que le taux de rendement de la SCPI d'entreprise, de la CPI de rendement, offre un rendement autour de 5%. Par rapport au taux de l'OAT, c'est ça la prime de risque. Cet écart n'a jamais été aussi élevé. Maintenant, quand le taux de l'OAT monte, la prime de risque diminue. Et donc, ça rend le placement un peu moins attractif. Mais malgré tout, on reste quand même au-dessus de la moyenne long terme, sur la prime de risque. Donc, ça reste attractif. On va en reparler avec Vincent. Tout à fait. La seconde partie, la deuxième partie de l'émission. Et l'immobilier d'habitation, pour finir, négatif ou négatif ? Négatif, négatif. Alors là, il faut bien voir en tête qu'il faut complètement déconnecter les deux marchés. Sur l'immobilier, il y a l'immobilier d'entreprise d'une part, l'immobilier d'habitation d'autre part. Autant on est positif sur l'immobilier d'entreprise, autant on est négatif sur l'immobilier d'habitation. Non, parce que les rendements sur l'immobilier d'habitation sont assez faibles. Lorsque les taux sans risque remontent, là, ça n'a aucun intérêt d'acheter un produit, un placement qui a une prime de risque pratiquement de zéro. Alors que le marché de bureau, lui, peut suivre ce marché plus facilement. Tout à fait. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous favorisez en contexte de remonter les taux ? Nous, on favorise en fait les actions de la zone euro, toujours, et il faut profiter en fait de la baisse qui est plus marquée que le simple fait de la hausse d'étau, notamment à cause de la graisse. C'est un bon point d'entrée sur les actions de la zone euro et également les CPI d'entreprise. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces explications. On vous retrouve le mois prochain. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501